Je travaille dans la recherche depuis cinq ans, j'ai passé trois ans en tant qu'ingénieure de recherche sur un projet régional et depuis deux ans maintenant je travaille en tant que project manager sur Crowdbot et depuis quelques mois j'ai également en charge de project manager pour CrowdDNA, donc deux projets européens de recherche. C'est génial et je pense que c'est vraiment vraiment profitable, il en faudrait davantage monsieur. Déjà la rencontre avec un professionnel quel qu'il soit pour les élèves c'est vraiment vital. Je pense qu'une heure comme celle-là est bien plus importante que trois heures de cours. Je pense que ça peut susciter des vocations, en tout cas ça peut leur permettre de faire des choix un peu plus éclairés. J'ai découvert des choses que je ne savais pas et j'ai eu un autre point de vue sur ce métier. Je ne voyais pas du tout ça comme ça et au final je trouve ça assez intéressant. Alors ça m'a vraiment plu parce que je ne connaissais pas du tout le secteur de la recherche et de l'informatique et des sciences numériques. Et puis ça m'a permis d'enlever certains préjugés que j'avais sur les sciences numériques. Que c'était vraiment un cercle fermé, réservé aux geeks et qu'il y avait surtout des hommes qui faisaient ça. On a appris plus sur le métier de chercheur, on a découvert des projets. Ça se trouve peut-être qu'on verra les projets plus tard, ça sera très intéressant. Parce qu'être chercheur ce n'est pas que chercher quelque chose, il y a plein de choses. Là elle nous expliquait, elle dirigeait tous les projets, il y a plein de métiers dans la recherche. On n'a pas besoin de qualité, il faut juste aimer tout son métier et les qualités régulées en arrivant tout seul.